Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est moi qui vais vous coacher, j'espère que vous êtes prêtes et déterminées à aller chercher cette victoire. Toutes intimidées, les filles de Buxy peinent à croire que leur idole Jérémyne Zoli va devenir leur coach le temps d'un match. La surprise vient de leur propre entraîneur qui a voulu les booster pour le reste de la saison. En quelques minutes, l'équipe prend déjà forme avec un nouveau cri de guerre. Sur le terrain, c'est autre chose. En face, les lanchalons qui jouent à domicile ne laissent pas respirer ses adversaires et s'échappent vite au score. Mais Jérémy continue d'y croire. Fermez la raquette, tout le monde ! Voilà, bien ! Oh, elle n'a pas touché ! Change tes lunettes ! Allez ! Tu fais des erreurs, c'est normal au basket, tout le monde fait des erreurs. C'était bien, ça ! Dommage, bien joué ! N'aie pas peur ! Donc quand tu rentres la prochaine fois, je vais te voir un peu plus... Trois quarts temps plus tard, Buxy est mené de 20 points. C'est le moment choisi par Jérémyne Zoli pour entrer sur le terrain, sauver son équipe avec beaucoup d'autodérision. Score final, 33 à 31. Je pense qu'on a fait un choix tactique à la fin qui a été très payant. Ce changement de joueur, on a trouvé un joueur sur le côté qui traînait dans le coin. On s'est dit pourquoi pas, on a essayé, on a réussi à obtenir cette victoire. Aujourd'hui, on est fiers, on a réalisé un exploit, parce que venir gagner au Colisée, on sait que c'est pas facile. Donc je pense que toutes les filles peuvent être vraiment très fiers d'elles et savent qu'aujourd'hui, elles sont entrées dans l'histoire. Sur le banc, rouge de fatigue, les filles ont conscience d'avoir vécu une après-midi de rêve. J'étais contente, puis j'étais surprise qu'il soit là. Je pensais pas le voir. Ça fait très très bizarre et surtout que Jérémy, je l'adore. Surtout dans le Colisée, ça fait aussi bizarre. J'imagine pas, avec plein de spectateurs, plus de 5000 personnes. C'est énorme. Il motive même plus les filles que moi, donc c'est super important. Nous, on a tendance à dire qu'on ne sait pas bien. Lui, il dit surtout qu'on sait bien et ça, il faut qu'on le retienne. C'est vraiment du management qui est hyper important pour nos filles. Elles veulent entendre quand ça va bien aussi. On le fera, prochain match, on va le faire. Et le prochain match, justement, c'est le 7 avril. Un nouveau contre les L'Enchanon, mais cette fois-ci, sans Jérémy Zulic.